Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et Compagnie! Yeah! Eros et Compagnie, c'est une boutique érotique en ligne et en boutique. Boutique, magasin, on peut aller marcher jusqu'à là-bas. Et on a plein de produits et plein de nouveautés en ligne présentement. Donc, vous avez aussi un petit conseiller ou un petit conseillère pour vous aider. Vous avez un code, c'est sexoral, pour 15% de rabais. Donc, bonne jouissance à vous tous! Une production du Studio SF Aujourd'hui, on reçoit Kevin Kyle. Kevin Kyle, c'est un nouvel amour, un nouveau coup de cœur. Tout ce qu'il dit... J'ai été captivée, là. Je vais dire, comme ils en ont dit, je buvais cette tarolle. Ben, ouais, oui. Non, c'est parce qu'il racontait les choses, j'étais là-bas. J'étais plus en studio. Il vient nous parler d'homoparentalité, mais de sa réalité, de tout ce qui englobe ça. C'était... Il nous a parlé de son histoire. Alors, c'est quelque chose. J'ai braillé. Bon podcast. Bon podcast, tout simplement. Écoutez-les au complet. Merci. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par... Menscape! Qui est une compagnie de rasoirs électroniques conçus, oui, pour les testicules, mais là, ils ont fait un nouveau kit destiné à la barre. Le Beard Hedger Pro Kit. Ding-bang. Et ce rasoir-là, donc la particularité qu'il a, c'est que premièrement, il est très performant. Et deuxièmement, il y a 20 longueurs différentes que tu peux gauger. Fait que c'est le fun parce que des fois, on commence un petit peu trop court, j'ai trouvé un petit peu trop long parce qu'il y a tout le temps genre deux ou trois choix. C'est ça. Là, t'en as 20. Oui. Il n'y aurait plus de problème. Puis dans ton kit, tu peux avoir, bien, il y a ton shampoing, ton conditionnaire, ton huile, pardon, ton bombe, t'as une brosse à cheveux, t'as un peigne, t'as des ciseaux, tout ça. Puis là, t'as ton petit guide ici, comment faire les affaires, si tu sais pas comment te raser la barre. Puis les ciseaux, ils coupent. Ah oui. Ils coupent sur un temps, la gang. Moi, je voulais acheter juste un kit juste pour les ciseaux. Oui. Fait que c'est ça. Puis il y a un code promo, si tu le veux. Ça serait un beau cadeau à faire, ton chum, ton frère, ton père, tout. Oui. C'est un code qui te donne 20% de rabais avec le code SEXORAL20 et livraison gratuite. Merci. Menscape. Yo, petit trigger warning juste avant de commencer le podcast. C'est un podcast qui parle de sujets quand même sensibles. Fait que voilà pour un public averti. OK. Fait qu'on est avec Kevin Kyle. Moi, je te connais de Vanessa. Oui. Qui, tu faisais ses cheveux? Bien, dans le fond, Vanessa, moi, c'est juste une fille que j'ai suivie à Star Academy. Bon, comme plusieurs personnes, je suis tombée énorme avec elle. Puis durant la pandémie, elle faisait des lives. Puis on a commencé à s'écrire. Puis je la trouvais tellement juste authentique que je suis comme tombée en amour avec le personnage. Puis de là, j'ai fait ses cheveux quelques fois. Mais vraiment, je n'ai jamais été son coiffeur attitré officiel. Mais oui, j'ai déjà fait ses cheveux. OK. Fait que là, aujourd'hui, on est-il pour parler d'homoparentalité avec toi? Hum! Puis, non, 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 je vais juste mentionner, parce qu'il y a tout le temps quelque chose que ça me stressait un peu, parce que j'étais comme, pourquoi il faut parler, genre, de... Pour moi, un parent, c'est un parent, qu'il soit homosexuel ou pas. Fait qu'on dirait que je trouvais ça, genre, mais en même temps, il y a tellement de procédures. Tu n'as même pas idée, tu vas voir à quel point. C'est mon travail. Même moi, j'ai eu la même réaction que toi. Quand les gens me demandaient au début, comme, bien, voyons, faut-tu que t'éduques ton enfant d'une différente façon? C'est ça? J'étais comme, bien, non, who cares? Puis, finalement, j'ai vraiment frappé un mur, parce que j'ai réalisé que moi, je fais une éducation. Toi, tu vas en faire une, toi, tu vas en faire une. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. Donc, tu arrives à un certain point où tu es comme, OK, shit, je vais avoir à le préparer mentalement, parce que shit's gonna be real. Tu sais, il arrive à l'école, puis il se fait attaquer. Tu sais, comme, on aura le temps d'en reparler. Tu sais, j'attaque fort, mais tu sais, des fois, à l'école, mes enfants vont se faire dire, admettons, « Ah, toi, t'es adopté, ça se peut pas avoir deux pères. » Mais mes enfants ne sont pas adoptés. On les aurait par mère porteuse. Fait que là, à 5 ans, il a fallu, je leur explique, OK, là, dans la vie, pour faire des enfants, ça prend, tu sais, il a fallu très vite. Fait que oui, malheureusement ou heureusement, il y a de l'éducation à faire, parce que c'est pas tout le monde qui comprend la réalité, surtout dans notre cas, mère porteuse. Oui, on crème, c'est normal, là, c'est deux hommes, deux femmes, mais on dirait que j'avais pas pensé à cette... Moi non plus, fait que t'es pas la seule. Cool. Mais là, on part, mettons, du début, comment la discussion est venue avec ton partenaire, on veut des enfants, on commence le processus-là. Nous, ça faisait pas longtemps, ça faisait un an qu'on était ensemble, mais même au départ. Écoute, moi, j'avais 23 ans à l'époque, fait 14 ans, j'étais avec mon conjoint, puis déjà dans les premières dates, moi, j'étais à la chasse à l'homme qui veut un enfant. C'est comme, c'est qui qui veut des enfants? Moi, j'étais comme... Puis c'était pas du niaisage, là, tu sais, des beaux gars, il y en a plein. Moi, j'en veux un beau qui veut des enfants. C'est ça, la question. Fait que oui ou non, let's go. Puis tu sais, j'étais un peu... Tu sais, moi, si on repart à l'arrière, j'étais offusqué et insulté d'être homosexuel, parce que dans ma tête, gay rimaient avec pas d'enfant. Puis si tu me demandais, toi, Kev, c'est quoi ton plus grand rêve dans la vie, ou simplement ton but sur la terre, c'est d'être un parent. Fait que moi, c'est comme si quand on m'annonçait d'être gay, c'est comme si on me disait, ça marche pas. Fait que moi, j'ai repoussé longtemps à ça, parce que c'était juste les enfants le problème. Fait que quand je recherchais un gars, bien, moi, c'était vraiment une discussion officielle, tu sais, dès le départ. Puis mon ex, justement, je l'avais laissé à cause de ça, parce qu'il me disait, hey, you crazy, t'auras jamais d'enfant, c'est impossible, c'est trop compliqué, de quoi tu parles? Puis moi, j'étais comme, non, je te dis que je vais avoir des enfants, puis c'est tout. Donc, de là, la discussion est venue vite, et mon conjoint est italien, donc, vient d'une famille, justement, ou la famille, tu sais, c'est super important. Fait que lui, c'était comme, bien oui, tu veux des enfants, on fera des enfants. Puis là, j'étais comme, eh? OK. Puis là, de l'autre, on a appris à se connaître. Fait que ça a toujours été super tôt sur le sujet. Puis après un an, bien là, moi, j'ai comme dit, moi, j'avais déjà commencé des recherches pour adoption. J'ai dit, c'est vraiment long, j'ai entendu parler des mères porteuses. C'est illégal au Québec à ce moment-là, mais c'était pas illégal en Ontario et aux États-Unis. C'était illégal, une mère porteuse au Québec? Ça l'est encore. Ah! Oui, tu peux pas rémunérer une femme au Québec pour porter un enfant, parce que ça devient, tu sais, mettons, il faut vraiment l'expliquer, ça reste le corps d'une femme. Fait que, tu sais, pour une femme féministe, elle pourrait le voir comme, bien, qu'est-ce qu'il fait, lui, l'homme? C'est une traite de personne. À vouloir venir, c'est ça, c'est comme une traite de la personne. De là, il y a vraiment plusieurs lois qui ont sorti maintenant. Tu sais, comme un exemple, c'est pour ça que tu peux te faire avorter maintenant, avant trois mois, parce que c'est pas considéré comme un être humain. C'est pas un... tu tues pas quelqu'un, tu sais, c'est pas encore considéré un être humain. Bien là, c'est la même chose. Maintenant, on peut acheter ce qu'on appelle des ovules, parce que, puisqu'ils ne sont pas fécondés, c'est légal. C'est comme si tu me vendais tes ongles. Tu comprends? C'est une partie de toi, mais c'est pas un être humain. Puis de là, on s'en va dans plein de sujets très vite, mais de là, on emprunte le ventre d'une personne, le corps d'une femme, pour porter l'enfant d'une autre femme. Parce que nos enfants, à la base, c'est, admettons, tes ovules, fécondés avec mes spermes, implantés dans ton corps. Donc, tu accouches de mon enfant, mais génétiquement, il est relié à toi. C'est ce qui fait que ça devient légal, parce que toi, quand tu accouches... C'est ça qui est légal. Parce que toi, quand tu accouches, tu me le... Tu sais, tu comprends? C'est pas une traite d'enfant. Là, tu sais, ça t'appartient pas. Puis nous, on a acheté... Fait que c'est comme des zones grises de loi. Oh my God! Ça, c'est légal, là. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est là qu'il a fallu... Mais tu peux pas enfanter l'isande, mettons, puis que... Puis je te le donne, puis qu'elle te donne l'enfant. Bien, à peu, c'est juste que j'ai pas de certitude, dans le sens qu'il faut vraiment qu'elle le fasse de bonne foi. Non, parce que là, c'est le contrat qui devient légal. Fait que tu sais, faudrait que ça soit amicalement, puis que tu dises, regarde, Kev, moi, je vais renier mes droits à la naissance. Mais moi, tout le long de la grossesse, si elle ne renie pas ses droits, t'angoisse. Je dis pas qu'il y en a qui le font pas, là. Il y en a plein qui le font. Mais moi, j'étais bien trop une lionne enragée, là. Je voulais tellement d'enfants, j'aurais jamais pu juste faire confiance à une amie. Moi, c'était une question de vie ou de mort. Si tu me disais, OK, bien, Kev, t'auras pas d'enfants, bien, parfait. Ciao, bye, tout le monde. Je voyais pas le meaning de la vie sans enfant. Ça, c'est depuis quel âge que tu vois ça? Tout le temps. J'ai tout le temps voulu un petit frère ou une petite soeur. Puis jusqu'à 15 ans, j'ai achalé... Ça existe comme mot, c'est un mot de laque? Oui, achalé, oui. Achalé. Ma mère, pour avoir un petit frère ou une petite soeur, je sais pas pourquoi, j'ai toujours ce côté très maternel, là. Même en étant un homme. J'ai toujours joué avec mes cousins, cousines, mes neveux, nièces. Tout le temps, pour moi, c'était tellement important. Fait que t'es enfant unique? Non, on est trois. Ah, ouais. Trois garçons. Mais t'es le plus jeune. Je suis le bébé, exactement. OK, t'en voulais un plus petit, tu voulais prendre soin. Exact. J'en voulais comme des petits... des petits bouts de chou à côté de moi. Fait que je peux pas l'expliquer, ça a toujours été comme une passion. C'est pas ce que je pensais, tu sais. Finalement, quand j'arrive en étant parent, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais c'est le plus beau défi. Tu sais, tu vas voir, là, tu vas le vivre. C'est un rollercoaster, mais... Ben, c'est ça. C'est parce que j'ai l'impression que... Tu sais, mettons, j'irais pas de dire ça au monde que moi, je suis juste constamment agréablement surprise, étant donné que c'était vraiment pas un de mes rêves. Fait que je suis juste tout le temps comme, wow, mon Dieu, c'est tellement mieux que je pensais. Je m'attendais à ce que chaque étape soit pénible. Fait que là, toi, que c'est l'inverse, que c'est ton plus grand rêve depuis tout le temps, tu fais pas juste frapper des mots. Ben, oui et non, parce que, tu sais, le petit 10 % de positif vaut la peine. Mais c'est 90 % de travail. Mais, d'un côté positif, c'est que... Moi, j'avais pas pensé que ça me changerait en tant que personne. Moi, je pensais que j'étais un bon individu, puis comme, hey, j'ai beaucoup à offrir, puis moi, je sais que je vais être un bon papa. Mais c'est que cette petite tête-là, il est pas comme toi, là. Il est complètement différent, là. Puis tu sais, mon plus vieux, Mason, il arrive à 12 ans, là. Fait que j'en ai traversé des choses, puis Mason, il est complètement différent de moi. Puis je veux justement peut-être pas... Mes parents n'ont pas fait d'erreur en méduscant, mais je veux des fois améliorer certaines situations ou faire des choses, puis essayer de l'écouter plus. Mais lui, des fois, il a pas le goût de me parler parce qu'il est le seul à vivre sa situation. Puis un bon moment donné, je l'ai regardé dans les yeux, puis c'est ça que je disais. J'étais là, moi, Mason, je l'ai pas vécu avoir deux papas. Je le sais pas c'est quoi. Je peux pas t'aider là-dedans. Je peux t'écouter. Je peux aller chercher des ressources, mais je peux pas te faire semblant que je te comprends parce que ça serait te mentir. Je l'ai pas vécu. Moi, j'avais un papa puis une maman. C'est à toi de m'éduquer sur comment tu le vis. Puis là, je vais pouvoir t'aider à traverser les étapes, mais je peux te jurer que je vais être là dans ton dos pour t'aider. Mais c'est tout ça que j'ai réalisé, que c'était comme, OK, c'est leur vie, c'est pas ma vie. Fait que c'est peut-être ça. Moi, dans ma tête, c'était tout le temps... J'étais peut-être selfish à ce moment-là. Moi, 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 je veux une famille, je veux des enfants. « Ah, ça va être beau, on va faire ça. » Oui, mais lui, il a pas toujours le goût de faire ça. Fait que « It's not about me, it's about them. » Fait que j'ai appris à me mettre beaucoup plus au deuxième plan puis à les laisser chiner. Mais ça, c'est un travail sur soi, là, à un moment donné, de les laisser de l'avant puis les laisser faire leurs erreurs, apprendre. C'est... J'ai toujours le goût de pleurer. T'as trois enfants. Oui, trois petits garçons. Ton premier, c'est Mason, il y a 12 ans. Exactement. Puis les deux autres... Casey et Jasper. Eux autres, ils ont 9 ans, ils vont tourner 10 ans bientôt. Des jumeaux. Oui, des petits jumeaux. Peux-tu nous raconter le processus complet? Oui. Ça me parle. On va faire nos guêles. Allez, on t'écoute. Vous m'arrêtez si c'est trop un monologue. Il n'y a aucune chance qu'on paraître. C'est tout ce qu'on veut. En gros, au départ, moi, je voulais, bon, tellement d'enfants qu'on a implanté un oeuf, un embryon, en fait, qui provenait de mon chum puis un embryon de moi à chacune des grossesses. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on a pris des ovules qu'on a fécondés. Et on prenait à chaque grossesse un oeuf qui venait féconder de moi, un de mon conjoint, puis on les mettait les deux. Ce qui fait des jumeaux d'utérus. Parce que ce ne sont pas des jumeaux de sang, car ils ont la même génitrice, mais ils n'ont pas le même géniteur. Fait que les jumeaux, il y en a un que c'est ton sperme puis l'autre, c'est le sperme à ton choc. La science, là, je ne comprends rien. Fait que là, imagine le gars dans un bar à 20 ans dire à la fille, bien, c'est mon frère jumeau, mais on n'a pas le même père. Attends un peu, répète-moi ça. Que oui, ce n'est pas comme mélangé que... Non, c'est vraiment... C'est sûr à 100 % que c'est comme... Sur, 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 c'était des batchs complètement différents. Vous savez quel qui est... Non, on ne le sait pas. Non, je te jure, nous, on ne le sait pas. C'est un choix, puis je vais t'expliquer pourquoi on ne le sait pas. C'est que ça repart de la première grossesse. Mason était un jumeau avec sa soeur Sierra. Puis nous, on a perdu notre fille à la naissance. Non, non. Oui, mais je suis capable d'en parler aujourd'hui. Après 12 ans, j'ai appris à vivre avec. C'est ça qui fait que je suis capable de vous en parler. Mais ça a commencé raide. Tu sais, en tout cas, je te dis un rollercoaster. Pour moi, c'est un paradis. Premier essai, un petit gars, une petite fille. Comme, wow, mon petit prince, ma petite princesse. La vie est belle. On décore les chambres, on achète du linge. Je me suis ruiné en vêtements. Boys fit, matching. Tu sais, tout, la totale. Tu sais, là, the gay dream. Moi, je leur ai imaginé leur vie. Sa robe de balle de finissante est déjà décidée avec son saut qui fit et qui match. Encore une fois, tout est à propos de moi. Tu sais, moi, 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 je veux ça, ça, ça pour eux. Puis là, le médecin t'annonce à un moment donné. Oh, mon Dieu. Kevin Antonio, votre fille, votre fille fait ce qu'on appelle une insuffisance placentaire. Donc, tout est parfait. Elle est parfaite. Le sang se rend à l'utérus. L'utérus ne le donne pas au placenta. Non, le sang se rend au placenta. Le placenta ne le donne pas au bébé. Donc, c'est le placenta, le problème. Il y a une erreur. Je suis comme, parfait. On fait quoi? Oh, oui. Il n'y a rien à faire. Je suis comme, non, non, spécialiste États-Unis. Moi, on a checké partout. J'étais comme, on va trouver une façon. C'est quand tu as su ça? À 20 semaines. À 20 semaines? Exactement. Puis là, ils me disent, à 20 semaines, Kev... Bien, je dis Kev, Kev. C'est Antonio aussi tout le temps, mais... Oh, oui. On dirait que moi, j'étais tellement tout le temps le plus émotif. Tu sais, mon chien, il travaille en médecine. Fait que pour lui, dans le domaine médical, c'est tout le temps comme... Bien oui, c'est des choses qui arrivent. Puis OK, tu sais, lui, on dirait que c'est tout... Puis pas parce qu'il n'a pas de coeur. Il est très terre-à-terre, très cartésien, très... Mais regarde, Kev, elle ne sera pas capable de survivre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, c'est la vie. On a un beau petit gars en santé. Moi, j'étais comme, comment tu fais ça? Tu penses ça de même? Tu abandonnes ta fille. J'ai compris que le temps, c'est lui qui est le mieux là-dedans. Parce que lui, il est capable de faire comme... C'est ça, puis c'est la vie. Puis une chance gelée, là. C'est lui qui m'a tenu dans toute cette épreuve-là. Parce que moi, j'étais... Bien, les deux, vous gérez comme vous pouvez. Il n'y a personne mieux que l'autre, là. Tu sais, je veux dire... Du mieux que tu peux avec les émotions. Et l'expérience que tu as, là. J'avais 25 ans, 24 ans durant la grossesse à ce moment-là. Puis, finalement, là, ils nous disent... OK, elle ne survivra pas. Il lui reste une à deux semaines. Une insuffisance placentaire, bien raide. Puis, finalement, tu as fait un long story short. Notre fille a t'offé semaine après semaine. Moi, il faut que j'aille constater son décès à chaque semaine. Et le décès n'arrive pas. 23, 24, 25, 26. Puis là, moi, à partir de 26, je sais qu'un bébé est viable. Moi, je suis comme... On sort tout le monde de là. Ben oui! On sort tout le monde de là. Puis là, c'est là qu'ils m'ont expliqué. Tu ne peux pas faire ça. Parce que tu as un petit gars qui est en parfaite santé. Ça devient un crime. Parce que tu ne peux pas prioriser un enfant sur l'autre. Puis en ce moment, nous, les médecins, on te le dit, elle va avoir des grosses lacunes. Puis lui, il est top shape. Tu ne peux pas faire ça à ton gars. Moi, déjà, première épreuve de parent, je dois choisir entre mon gars et ma fille. Ça a été ma plus grosse épreuve à vie. Je n'aurai jamais une plus grosse épreuve que ça, c'est sûr. Puis j'ai dû faire ce choix-là. Puis j'ai choisi mon gars. Puis je suis fier. Parce que je le sais aujourd'hui à quel point il est exceptionnel. Je l'aime tellement. Même si je ne suis capable d'en parler, ça reste un sujet comme... Puis cette petite fille-là, elle a battu l'impossible. Parce que par après, croyait au signe ou croyait-il pas ou croyait à l'énergie ou pas, il n'y a pas d'autre cas d'insuffisance placentaire qui s'est rendue à 32 semaines. Puis quand, à 32 semaines, on a su le décès, dans le fond, je dis toujours à l'accouchement, parce que c'est plus facile à expliquer, mais tout s'est passé comme dans les derniers temps, dernière journée. Notre porteuse va à l'hôpital, puis là, ils sont comme, OK, bon, on vient de constater. Puis là, à la fin, il n'y avait plus rien que son cœur qui battait. Puis moi, je suis encore là, on peut la sortir, on peut la sortir le matin. T'as là qu'il y avait... On ne comprend même plus pourquoi son cœur est bas. Il n'y a plus rien. Le cerveau n'existe plus, les poumons n'existent plus. Tout est altéré. Il n'y a plus rien. On ne le sait pas. Il dit, je ne sais pas quoi dire. Il a son cœur bas, mais... Puis là, finalement, on a assisté à le cœur bas pu. Bon. Il nous a dit, de là, on repart en oeuf, c'est une grossesse normale. Enfant seul, tu vas te rendre à 40 semaines. Il dit, il y a une exception. Il pourrait y avoir un empoisonnement, mais ça, c'est un cas sur 8 millions. Ça n'arrivera pas. Là, on nœud assez. De là, vraiment pas longtemps après, empoisonnement, urgence, manquer, perdre mon gars, il m'appelle, parce que moi, je suis reparti chez nous. Puis, il m'appelle, il m'a dit, on ne pense pas que tu vas le voir en vie. Non. Empoisonnement du placenta. L'autre bébé est en train d'empoisonner. Fait que là, ils m'ont appelé en panique en disant, ta porteuse est à l'hôpital, elle vient d'entrer. Ça ne m'ine pas bien. On est en train de perdre le cœur. On ne pense pas que vous allez avoir votre garçon. Moi, à ce moment-là, je te jure, j'ai appelé ma mère. Puis, j'étais comme, je roulais à 175 sur l'autoroute en cherchant mon chum qui ne répond pas. Elle se dit, on a un astu de cellulaire. Puis, je le cherche partout. Puis, j'appelle ma mère puis je dis, là, moi, je ne trouve pas en taux. Puis, moi, je te le dis. Si j'ai le téléphone qui me disait que Minson n'est plus là, je t'aime beaucoup, merci pour tout. Mais moi, c'est un coup de volant. C'est terminé. Je ne peux juste pas. Je ne peux pas. Je t'offre. Vous me dites, toute la vie est belle. Mais moi, je suis déjà mort dans dedans. Je survis. Puis là, je vous le dis, c'est fini. Ma mère m'a ramassé, comme je ne me suis jamais fait ramasser de ma vie. Elle m'a traité de pouilleux, peureux, loser. Ma mère, c'est une femme très calme, très douce, ce que j'aime tellement. Puis, elle m'a dit, la première fois de sa vie que ton gars a besoin de toi, tu n'es même pas là pour lui. Tu es un hostie de pouilleux. Oh my God. Tu dis, depuis que tu es tout jeune, que tu dis, je veux des enfants, je veux des enfants. Bullshit, Kev. Bullshit. Prends ton courage à deux mains, wake up, trouve Anto, puis là, avec son émotion, va nous chercher notre petit fils. Là, là, j'ai deviné Anto était où. Tout est arrivé. Bang, bang, bang. Ils m'ont appelé, ils respirent, ils l'ont sorti en neuf minutes. Survécut. C'est comme si c'est passé du drame au boom. Puis, quand tu réanalyse toute cette histoire-là, tu te dis, hé, là, on ne peut pas croire à l'énergie. Pourquoi qu'elle t'a fait de même jusqu'à la fin, parce qu'elle savait qu'elle l'empoisonnerait. Puis, qu'elle le savait quand elle partirait. Puis, moi, j'y parlais dans le casse. J'étais là, tu ne peux pas m'enlever mon petit gars. Là, ma petite chouette, c'est bien beau. Toi, tu ne nous choisis pas puis tu ne décides pas de venir sur cette terre. Mais lui, là, protège-le. Tu es avec. Tu sais, c'est une équipe, c'est un jour, tu te rends cette grossesse-là. Tu sais, moi, je crois aux énergies, je crois aux signes, je crois à la vie, à un meaning, puis elle a comme un plan pour toi. Puis, c'est exactement ce qui est arrivé. On a un petit gars qui est tellement fort, on a un petit gars qui est tellement phénoménal. Puis, je pense que toute cette force-là vient de tout ce qu'il a vécu déjà intra-utériste. Tu sais, définitivement, ça l'a comme lancé. Puis, une chance, c'est lui mon premier, tu sais, parce que comme on parlait tantôt, ça vient avec un défi d'avoir deux papas, d'avoir une figure homoparentale. Fait que je pense qu'il pève le chemin pour ses petits frères. Puis, bien là, tu me demandais l'histoire, comble du bonheur, on décide de revoir deux autres enfants, bien un autre à ce moment-là. Puis, bang, encore jumeaux. Tout le monde, wow, une bonne nouvelle. Moi, j'étais en panique générale. J'étais comme, oh my God, on va encore vivre la même chose. C'est sûr. Finalement, ça a mieux été. À part grossesse prématurée encore, 31 semaines. Pas prévu, mais ça n'a rien à voir. C'était vraiment un pur hasard de 31 semaines. Quand on met ses deux petits bébés-là à terme, tout petit, tout petit, tout petit, 2,8 livres et 3,1. Mini Casey, 2,8. Il était tellement petit. Il n'y avait pas de fesses. By the way, quand tu as un enfant tellement prématuré, moi, je suis allée voir l'infirmière, je lui ai dit, je pense que mon fils a un handicap physique. Comme quoi? Je suis comme, il n'a pas de fesses. Là, je peux te dire, c'est vulgaire. Il y a juste un anus qui est ressorti. Oh non. Parce que c'est du gras des fesses, mais à 2,8 livres, tu n'as pas. Fait que là, moi, j'étais là, il n'y a rien, il y a juste comme un cône avec un anus. C'est pas normal. Non, ça, c'est du gras, il n'y en a pas. Un jour, il va avoir des fesses. C'était comme des petites boulettes. Genre, t'es prête. Écoute, c'est tout petit. Tu les prêtes, on les tournait comme. Fait que là, ça a été mon petit côté très, j'ai trippé dans le négatif. J'étais à l'hôpital puis là, je vivais mon rêve de jumeau finalement. Mes deux petits bonhommes, mes deux petits matching outfits. C'est vraiment quétaine puis je l'ai vécu puis il se complète tellement. Tu sais, Casey Jasper, Casey est un petit peu plus timide, mais il est sous l'aile de son frère Jasper que lui, watch out. Tu sais, Jasper, déjà du haut de ses 9 ans, c'est un artiste. Il trippe sur la musique. Il est vraiment exceptionnel puis il amène son frère avec lui tout le temps. Fait que de les voir ensemble, c'est tellement beau. C'est juste triste des fois de voir Mason qui les jalouse un petit peu. Tu sais, Mason, c'est une vieille âme. Fait qu'il va vraiment me regarder puis me dire c'est beau de les voir mais je trouve ça triste que moi, je n'ai pas pu le vivre d'avoir cette personne-là à côté de moi. Puis là, c'est encore là et dire je ne l'ai pas vécu. J'ai quoi à perdre? Moi, je pensais être capable de les aider dans toutes les situations mais je réalise qu'il y a des choses que je ne l'ai pas vécu. Fait que je ne peux pas. Fait que j'ai appris avec le temps à juste faire comme bien je suis là. Je ne sais pas c'est quoi mais je suis là. Fait que tu sais, être parent dans une figure, bien pas juste une figure homoparentale, c'est juste femme porteuse ou simplement chaque histoire est unique puis on la vit puis malgré ça, c'était le bout difficile, il y en a des positifs, je vous promets là. Mais tu sais, ça fait que ça te décolle tellement, tellement intense puis ça a fait qu'après ça, j'étais prêt à donner ma vie pour mes enfants. Ça a tellement été challengeant que les deux grossesses prématurées, deux grossesses de jumeaux à risque, tu sais, quand tes petits jumeaux, justement, quand Casey et Jasper sont nés puis que là, ils donnent de la caféine pour faire battre leur cœur parce qu'au départ, il n'est pas habitué de faire battre son cœur. Comme toi, ton petit bébé, il a 38 semaines, tu me disais? 38? 38.4. 38.4, bien lui, il se pratique à faire battre son cœur. Fait que si son cœur bat, ah, tant mieux. S'il ne bat pas, pas grave, tu ne t'en occupes pas lui. Mais moi, les miens, ce n'est pas ça. Il a fallu qu'on leur dise très vite, bas du cœur. Fait que là, quand lui, il arrêtait en se disant, il y a quelqu'un moi ici qui va s'occuper de moi. Non, non, Coco. Fait que là, il envoie un petit choc qu'il le réveille puis ils vont lui donner de la caféine pour justement faire battre son cœur puis lui dire, il n'oublie pas là. Il n'y a personne qui le fait pour toi si tu ne le fais pas. Fait que ça fait des petits bébés. C'est un stress aussi à chaque seconde. Tu l'attends, tu es à l'hôpital puis c'est une grosse, pas une sirène, mais... Non. Oui, oui, puis là, tu es à côté, assis sur une chaise tout à l'heure. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je passe? Non, non. Mais eux, ils ne sont pas stressés. Ils gèrent ça la journée longue. Fait qu'ils arrivent ou ils n'ont pas, tu te tapes dans le dos puis là, des infirmières. Ah, mais tu ne vas pas être le seul parent. Mon chum qui travaille dans ce domaine-là était là, calme-toi, ils vont te sortir. Calme-toi, je m'en fous. Il n'y a personne qui va toucher à mes enfants. C'est sûr. Après ce que tu as vécu, c'est normal. Exactement. C'est comme, tu deviens juste mon plus vieux, pire. Les jumeaux que j'avais. Vraiment. Je ne m'appelais la lionne en rage. Je ne donnais pas mon bébé. Mais ça, quand les gens me disaient « Ah, je peux-tu le prendre? » Non. Non, ben, il dort. Il est en train de pleurer. Non, non, il fait le dos. Il est bien difficile. C'était comme un autre... C'était qui la mère, pas la mère porteuse, le parteuse? On appelle ça, pas de mère, on appelle ça une mère porteuse. Le vrai mot, c'est mère porteuse, mais je vais être... Non. C'est une joke. C'est une joke. Moi, je dis, affectueusement, une femme porteuse. Parce que pour moi, une maman, c'est quelqu'un qui t'élève. C'est quelqu'un qui se lève la nuit pour s'occuper de toi. C'est quelqu'un qui t'éduque. Pour moi, je le vois vraiment comme une femme porteuse. Ça m'a permis d'expliquer à mes enfants dans la vie, pour avoir un bébé, ça prend un homme et une femme. C'est une obligation. Parce que t'as-tu pensé au début, les autres sont comme « Moi, je viens d'où? » Là, toi, dans le fond... C'est compliqué, là. Parce qu'il y en a qui me disent à l'école que c'est impossible que je n'ai pas de mère. C'était ça, la question. C'est impossible, papa. C'est ça. À un moment donné, j'ai eu l'idée de dire « Attends, ils ont raison qu'il y a une personne de sexe féminin, donc une femme, qui t'a portée. » Donc oui, tu viens d'une femme et d'un homme, moi ou daddy. Là, ils ne nous ont jamais posé la question de qui on venait. Ça fait qu'on n'a pas été plus loin. Une fois, il y a eu comme un questionnement de la part de Casey, mais tu vois qu'il a posé une question, mais ma mère a dit tout le temps « Répond à la question uniquement, il ne va pas plus loin. S'il n'en pose pas d'autres, arrête ça là. » Est-ce que toi, tu aimerais mieux éviter d'aller dans ce sujet-là? C'est que nous, on ne le sait pas. Parce que vu que quand on a perdu notre fille, puis là, on a notre petit gars à la naissance, tu comprends que pour moi et mon chum, il n'y a pas un qui veut savoir c'est qui qui a perdu sa fille. Sur le coup, oui, c'est tes enfants, mais tu as quand même un. Tu ne veux pas. Fait que nous, on a fait « sais-tu quoi? » On ne veut pas le savoir. Ça va rester secrète polychinelle. Tu n'as pas le choix avec les avocats de prouver test d'ADN qu'il est bien d'un de nous. Nous, on a payé un montant et on a dit à l'avocat, nous, on te mandate. Ça a coûté plus cher et à ce moment-là, je m'en fous. Si tu me dis là que c'est moi qui ai perdu ma fille et lui son gars, je vais être en dépression pour le reste de ma vie. Je ne veux pas le savoir. Donc, on a fait les papiers pour qu'ils nous disent simplement l'un de vous deux est le père et lui qui n'est pas le père génétique, on s'entend. Lui qui n'est pas le géniteur, on va donner l'adoption à l'autre. Donc, on a pu adopter vice-versa sans savoir. Parce que tu n'as pas vu les papiers, rien. Exactement. C'est ce que tu as vu pour les jumeaux. Non, parce que là, rendu long, on s'est dit qu'on ne veut pas plus le savoir. On n'a pas posé la question. Mais tu le vois-tu? Oui, à ce moment-là, on a payé aussi pour ne pas le savoir. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est des avocats. Ils ne travaillent pas gratuitement. pas dans leur face et dans leur comportement. C'est sûr, ça doit paraître. Moi, mon rêve, c'est de leur donner... Je ne suis pas caché. Je veux dire, on se doute, les jumeaux. On n'est pas niaiseux. On se doute un peu. Mais ça, c'est plus dur. Mais les jumeaux, on pense un peu savoir. Mais moi, c'est mon rêve qu'à 18, 19, 20, 21, quand ils seront assez matures, de leur donner l'enveloppe scellée au 3, autour d'un feu avec une bonne bière. Tu vas faire comme, c'est important pour vous, les gars. Bien, parfait. Prenez l'enveloppe, ouvrez-la à 3. Nous, on va quitter et ça crée-la dans le feu. Moi, je ne veux pas le voir. Moi, ce n'est pas important. Je n'ai pas besoin de certitude. Prenez-la, brûlez-la. Si pour toi, c'est important, ça lui appartient. C'est à lui. C'est sa vérité. C'est sa vie. Bien, tiens, prends-les. Mais moi, est-ce que c'est pertinent? Même si tu m'annonçais que ce sont de ni moi ni de mon chum en ce moment. Mais non, c'est ton pas régal. Ça ne change rien. Je veux leur prouver en faisant ça que pour moi, il n'y a aucune différence. Même si j'ai un doute pour les jumeaux, je pense même des fois que je vais faire plus d'efforts inconsciemment pour l'autre. Juste pour être tout le temps sûr qu'il n'y ait pas de... Je suis ton papa aussi. Pour être sûr et certain. C'est même de lui que je suis un peu le plus proche. Parce que c'est mini mon chum. Grand artiste, ça. Oui. C'est mini mon chum. Pour moi, c'est quoi les odds? C'est comme la personne que j'aime le plus au monde, elle a un mini lui puis moi, j'ai un mini moi puis ils sont ensemble puis on les voit jouer ensemble tout le temps. C'est ce que moi, je vais avoir de plus proche que de vous, ce que vous pouvez vivre avec votre partenaire. C'est comme un peu... J'aurai jamais moi moitié moi avec moitié de la personne que j'aime. Ça n'existera jamais dans mon cas. Mais pour moi, ma situation, c'était comme mon plus proche que je pouvais avoir. Puis on a tellement de photos qui jouent ensemble puis qu'on est comme... On dirait que c'est nous deux. C'est de toute beauté à voir. Mais non, je comprends donc. C'est tellement beau comment tu racontes puis tout puis comment tu l'as vécu puis c'est... T'es une belle inspiration pour beaucoup de personnes. Je suis sûre, je ne savais pas du tout ton histoire. Je pense que c'est la plus belle histoire, la plus belle même. T'as vraiment... Parce qu'elle est différente un peu, justement. Puis pour les enfants, c'est ça, ils n'ont pas le choix de vivre avec cette différence-là puis de l'assumer de plus en plus. Par moment, ils trouvent ça difficile définitivement parce qu'ils ont un commentaire plus mesquin, un commentaire plus méchant. Mais tu sais, je n'ai pas le choix de leur créer une carapace puis de leur expliquer toi, c'est ta vie, c'est ta différence. Mais un jour, tu vas l'aimer, cette différence-là parce que justement, ça différencie de tout le monde. T'es unique à ta façon. Puis ça, c'est le côté comme des fois, ils trouvent plus difficile. Mais des fois, ils vont même trouver ça le fun parce qu'à mettons qu'ils vont... Puis là, je ne dis rien devant trois femmes. Des fois, ils vont aller dans une maison puis ils reviennent chez nous et ils sont comme... Ah, ça crie des filles. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est drôle de voir qu'eux, ils ont comme une idéologie un peu d'une maman. C'est quoi qu'eux, ils n'ont pas vécu? Oui, ils ont deux grands-mamans de qui ils sont très, très proches, mais ils n'ont pas ça. Fait qu'eux, ils sont contents qu'on soit tous des boys dans la maison puis c'est drôle. Puis tu sais, j'ai vraiment hâte qu'ils aient... Déjà, ça commence avec les histoires de filles puis on rit. Moi, j'ai hâte qu'ils aient 17, 18, 19 puis qu'ils me content leur histoire. Je vais être crampé de rire. Ils sont tellement... Puis tu sais, Jasper, justement, lui, c'est déjà un petit homme à femme. Tu sais, là, lui, il a eu une blonde, c'est arrangé pour qu'elle laisse... Il avait spoté une fille, c'est arrangé pour qu'elle laisse son chum. Il l'a pogné. Trois semaines après, je ne me tente plus. Écoute, c'est un tannant, là. Il est vraiment... Neuf ans? Oui, puis il a fallu que je l'avertisse. À 7, 8 ans, j'étais là, tu sais, Jasper, tu ne peux pas fixer... Je t'ai vu regarder les fesses à notre amie Crystal, mais tu ne peux pas fixer ses déplacés. Mais pourquoi qu'elle est morte? C'est beau. Wow! Mais OK, tu sais, tu comprends, moi, c'est mon travail d'élever des petits hommes. Ah, bien oui! Mais c'est touché, là, parce qu'ils vont être élevés par des gays. Mais en même temps, je pense que ça va faire des hommes extraordinaires parce qu'on leur explique qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils ne se disent pas. Puis même qu'ils sont wise, là, ils nous entendent parler à nos chums de filles, là, ils savent quoi dire. Ils savent complimenter. Ils savent, tu sais, genre, maintenant, nous, on va être comme « Ah, c'est vraiment beau, ce que tu portes! » Ça fait que là, il y a une fille qui va arriver « Oh, wow, c'est vraiment beau, ce que tu portes! » Ça fait que là, je suis comme « Oh, mon Dieu! » C'est un bébé parfait! J'ai hâte de voir à long terme ce que ça va donner parce que là, ils vont même parler. Genre, Mason, il y a une petite blonde puis là, sa maman me disait « Non, non, mais ton gars, il est trop cute, là. » L'autre fois, il est allé voir maillère puis il a demandé « C'est-tu moi où fait que là, eux, ils posent des questions. » Super sensibles. Full sensibles, plus proches de leurs émotions mais quand même avec leur côté très, tu sais, Jasper, je l'appelle mon petit macho, il a quand même son petit côté macho qu'il est comme il est, je veux dire, puis c'est vraiment parfait. Tu sais, Jasper m'a fait un coming out hétéro à 5 ans. C'est pas possible. Non, arrête. C'était le big deal. Il dit « Papa, il faut que je te parle. » Moi, je suis comme « Oh, c'est qui ça? » « Salut, c'est qui ça? » « Il est-tu que de chaud? » « Ouais, mais je voudrais te parler tout seul. » « Quoi de dire? » Je suis comme « Mais voyons, moi, je suis stressé. Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « Tu t'en allais prendre ton bain? » Je suis comme « Mais là, oui, mais c'est pas grave, le bain. » « Non, mais peux-tu aller m'asseoir à côté de toi pendant que tu prends ton bain? Moi, c'est ça qu'on parle. Je suis moi pis toi. » « Non! » Puis là, je te jure, je pense qu'il va m'annoncer, je sais pas, qu'il est arrivé une histoire de fou à l'école. « C'est mon papa, je suis pas comme toi. » Je suis comme « OK, mais encore. » « Vas-y. » Il dit « Moi, je suis vraiment pas comme toi. » « Moi, j'aimerais jamais les garçons. » Puis là, je suis comme « Ah, ben, stresse pas avec ça. T'es tellement jeune, tu verras ça plus tard. » « Ils me pongent les bras. » « Non, non, je le sais. » « Ça sera pas pour moi. » « Ben, non! » « Bon, ben, good. » Je suis comme « Mais tu sais, aucun stress, ça, si tu changes d'idée plus tard. » « Non, 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 non. » « Je te confirme. » « Ça va être ça. » « C'est tout. » « Je voulais juste que tu le saches. » « Bon, ben, parfait. » Ils pensaient que c'était comme une déception. « Ah, je serais pas comme toi, papa. » Mais parce qu'eux, tu comprends que c'est leur réalité. Oui, c'est ça. Ils sont là et lui, ils se posent... Fait que moi, c'est tout ça que je n'avais pas réalisé en devenant parent. C'est un con d'égard d'hétérosexion. C'est mon rêve. C'est mon rêve. C'est parfait. Fait que j'étais crampé. Puis ça, on n'arrête pas de leur dire « Hey, tu sais, peu importe la personne que tu vas aimer, ils pourraient être super open. » Puis là, tu vois qu'ils sont encore « Non, non, pas. Tu peux dire nos blondes, sûrement. » Je suis comme « Ah, mais vous êtes jeunes pour vous poser ces questions-là. » Puis tu vois qu'ils sont encore « Non, non. » Et nous, c'est sûr. Je ne peux pas confirmer pour les trois, mais Jas, surtout lui, c'est comme... Les autres, c'est moins... Casey, il est plus immature. Fait que lui, « Quoi, quoi vous parlez ici? » Ah, lui, c'est un enfant extraordinaire. Pas dérangeant. Lui, la vie est belle. Joe, bon temps. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a jamais de problème. Il voit la chicane avec ses frères. « Bon, bien, moi, je vais me retirer. » C'est mon préféré. Tout le monde est tout le temps dessus. Parce qu'il est juste... Tu sais, mettons, il y a un repas. Tu sais, mettons, il reste des restants. Bon, qui veut la pizza? Qui veut ça? Tout le monde, c'est le temps la chicane. Puis lui, il est comme « Choisissez, puis je vais prendre le dernier. Ça ne me dérange pas. » Puis là, je suis comme « Oui, mais tu n'aimes pas ça d'habitude, le poulet. » « C'est moins compliqué, papa. » Tu sais. « Oh my God. » Il faut faire attention parce que des fois, il va se faire piler sa tête. Parce que là, des fois, je suis comme « Non, non, ok, c'est là. Impose-toi. Si ça, tu y tiens. Tu y as droit. » Fait que là, des fois, c'est moi qui prends sa défense. Là, là. Puis là, j'examère. Le drama queen. « Il ne demande jamais rien que j'étais petit gars-là. » Si aujourd'hui, il a dit que c'était ça, c'est ça, puis c'est tout. Tu crassais de comme le... Oh, j'aimerais tellement ça passer une journée dans ta famille. Une petite télé-réalité. Tellement. Une télé-réalité! Une télé-réalité, on tourne présentement. Je ne sais même pas si c'est le rôle de le dire, mais on tourne pour quelque chose présentement. Je ne dirais pas quoi. La famille. Oui, avec la famille, c'est de toute beauté. Pour vrai, tu les vois, puis mon petit jazz, il aime ça à la caméra. Ah oui! Il parle au gars de son, puis au gars... « Toi, c'est quoi ta job dans le fond exactement? » Moi, je m'assure que le son, il est bon. Il écrit dans son micro. « Un, deux, un, deux. » J'ai super hâte après de mettre des visages sur chacune des personnes que tu noms. J'ai 10 000 questions, puis j'essaie de les classer dans ma tête, ça n'a aucun ordre. Bien correct. La mère porteuse versus le... 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 Le vœu? Le vœu, exactement. Le vœu. Que vous avez choisi que la femme enceinte n'est pas trop courante. La mère porteuse puis l'ovule, comment vous avez choisi ces femmes-là? Oui, oui. Moi, ça a très... Dans le fond, c'est via une agence parce que nous, on a passé par l'Ontario puis on voulait justement acheter des ovules puis on ne voulait pas que ce soit des gens d'ici donc on s'est poussé vers l'extérieur. C'était plus la donneuse qui nous passionnait, je vais dire, dans le sens que je n'enlève rien à la femme qui a porté. Pour nous, c'est un ange dans notre vie puis c'est grâce à elle qu'on a dans notre famille. Merci, merci fois un million, je ne la remercierai jamais assez. Est-ce que c'est la même les deux fois? La même donneuse mais pas la même porteuse. Donc, ils ont tous la même génétique féminine. Nous, c'était plus la génétique féminine qui nous intéressait parce que c'est ce qui va en ressortir. On voulait des traits qui nous ressemblaient donc des traits foncés. Nous, c'est une hispanique qu'on a choisie. Ça donne justement un petit côté très, très racé à nos garçons qu'on adore. On voulait justement qu'il y ait du panache, on voulait qu'il y ait un petit caractère à travers tout ça. Il est là dans son catalogue. Mais c'est ça pareil. On voudrait un petit peu de panache. J'adore. Un soupçon, là. Non, mais je voulais du caractère. C'est vraiment décidé, hein? C'est comme faire un Sims. C'est vrai. Ah, c'est bon, ça? C'est tellement drôle parce qu'elle qu'on a choisie, on le savait. On l'a vu, les noms se regardaient et c'était la première qu'on a reçue. Puis tout de suite, on était comme wow. Puis là, mon chum, il était comme, ben là, on ne peut pas, c'est la première. Puis c'est niaiseux, mais même, tu sais, tu as le choix, là. Dans le sens, toi, tu fais un enfant avec la personne que tu aimes, ben, tu sais, tu l'aimes, fait que c'est go for it. Mais nous, on a ce choix, là. Moi, mon chum, vu qu'il est dans le médical, ben lui, il regardait tous tes critères médicaux. Non, toi, dans ta famille, il a eu telle maladie, elle a eu ça, c'est non. Puis moi, j'étais comme, ben là, moi, c'était plus le physique, je dois l'avouer, là. Puis c'était tout. C'était, dans les photos qu'on a vues, super importants. Puis j'ai juste adoré. Puis là, ce qui est super drôle, c'est qu'elle avait vraiment des bons traits, là. Tu sais, grands yeux, quand même des bonnes lèvres, tu sais, plus... Faites fortes, quand même. Tu sais, moi, j'aime ça, les femmes avec des courbes et tout. Puis je m'étais dit, hey, si on a une fille, ça peut être intense, mais si on a trois gars, ils vont être bons en tabarnak. Ben, je n'ai pas dit trois, mais j'ai dit, si on a des gars, finalement, on a juste eu des gars. Tu sais, puis là, encore une fois, là, j'ai l'air rude, mais tu sais, je la connais pas, cette personne-là. C'est vraiment comme faire un sims, là, un peu, là. Je n'en ai pas, je dis ça. Puis nos trois gars, ils ont des traits de fou, là, genre, tu sais, c'est tellement comme... Moi, je n'arrête pas de leur dire, mais c'est donc bien beau comparé à moi, tu sais. Ils ont tout le temps, tout... Ils se le font dire partout, ce qu'ils vendent. C'est pas parce que c'est mes gars, là, tu sais. Tu sais, il y a une fille qui dit ça par le monde de tes enfants, elle est comme... Mais non, c'est mes petits bonhommes d'amour, là. Moi, je les aime tellement. Puis plus ils vieillissent, on dirait que plus ils prennent la maturité, plus les traits s'élargissent. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils vont avoir des bons traits, là. Tu sais, ils sont très... C'est ça, des bons traits. Puis là, elle, la femme porteuse, dans le fond, fait qu'elle, c'est comme s'il n'y avait rien de elle. Rien. C'est une maison pour les bébés. C'est vraiment bien dit. Hé, mon Dieu. Elle, tu la payes pour porter les bébés? On ne paye pas directement, on va payer pour ses dépenses. C'est ça. De là, les dépenses s'élargissent un peu. Tu comprends? Dans le sens que, tu sais, on peut aller jusqu'à sa femme de ménage, à une personne pour changer la litière de son chat, une personne pour aller faire son épicerie, Pour que ce soit légit puis légal. Mais au final, tu peux juste y envoyer un chèque une fois par mois. Si ça tente, c'est dans le fond, mais c'est vraiment à ta guise. Ça, ça ne peut pas être dans un contrat techniquement. Ça fait que c'est à toi avec la bonne relation que tu as avec cette personne-là de décider si tu la compenses. Mais il y a des trucs que tu peux choisir pour elle. Genre, tu choisis qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle... Oui, mais ça devient vraiment comme un... Un partenariat. Un partenariat, carrément. Puis c'est de voir... Moi, j'ai eu deux relations complètement différentes. La première grossesse, c'était phénoménal. Elle était tellement gentille. Quand on a appris, justement, que notre tite allait avoir des problématiques, le médecin, il lui parlait à elle. Puis elle était comme, non, 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 c'est eux, les parents. Moi, je ne suis pas là. Puis elle était comme, c'est vous. Puis après, c'était là, t'es-tu correct? Elle me parlait comme... C'est comme si elle, là, était détachée complètement. Puis elle était comme, moi, je suis là, là, pour toi, mais c'est toi. Alors que... Ce n'était pas son premier bébé qu'elle portait. Oui. Oui? Vraiment, c'était sa première fois. Puis elle a fait ça comme une championne. Mais elle avait des enfants, elle. Oui, elle avait des enfants, elle. Ils sont obligés. C'est ça, c'est ça. Pour avoir un enfant. Puis, tu sais, c'est tellement hot, là, parce que tu lui aides à partir une vie. Tu sais, il y en a qui voient ça tellement pas correct. « Ah, vous, tu sais, vous louez un corps. » Elle, là, moi, à la fin, là, ma mère, ma belle-mère était là, puis elle était comme, tu sais, merci, t'es un ange qui est passé dans notre vie. Puis elle était comme, non, merci à vous. Moi, grâce à votre fils et votre beau-fils, ma fille va avoir une maison. Grâce à vous, je vais avoir un avenir. Grâce à vous, j'ai pu retourner aux études. Je me paye un avenir. Puis elle m'avait dit une phrase qui m'avait vraiment marquée. T'es comme, tu sais, moi, dans la vie, je me suis dit, est-ce que je m'en vais danser nue ou porter un enfant? Aucun préjugé pour les personnes qui veulent danser nue. Mais t'es comme, moi, c'est pas ce que j'ai choisi. J'aimais mieux offrir l'avis à quelqu'un d'autre. Puis elle dit, pourquoi quelqu'un pourrait danser nue puis pas se faire juger? Puis moi, je me fais juger parce que je porte un enfant. T'es là, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Il y a pas de sous-métiers. Il y a pas de... Tu peux faire n'importe quoi. Qu'est-ce que toi, t'es à l'aise? Comme dans tous les domaines. Qu'est-ce que toi, t'es... Faut que tu te couches le soir et que tu te dises, moi, je suis bien avec cette décision-là. Femme, do it. Tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Fait que moi, quand elle m'expliquait ça, j'étais comme, wow, it makes sense. Puis si, exemple, justement, là, elle, elle était en Ontario, tu sais? Oui, exactement. OK. Parce qu'ici, on peut pas. Il y a pas d'agence, justement, au Québec. Puis tu ne peux pas... Je veux juste être sûr de pas dire de niaiserie. Mais je sais qu'ici... Non, tu peux vraiment pas ici. Carrément, c'est illégal au Québec. Puis est-ce qu'elle a toujours le choix de changer d'avis? Non, c'est ça parce que... Ah, oui? Oui, c'est ça la différence. C'est qu'au Québec, tant que t'as pas passé à la cour, il peut y avoir des changements. Alors que quand tu passes par l'Ontario, c'est notarié, c'est avocat. Les papiers sont faits. Il y a personne qui peut changer d'idée. Elle peut même pas sortir du pays sans ton autorisation. Parce qu'elle possède quelque chose qui t'appartient. Alors qu'au Québec, tu peux le faire. Souhaite que tout se passe bien. Puis à la fin, le juge, il va dire « Bon, alors on passe à la cour. Toi, vous l'avez portée. Vous vous avez donnée. Est-ce que moi, je suis d'accord avec ça? Si oui, j'autorise. » Il y a eu... Je pense que c'est deux cas qu'il y a eu que ça n'a pas passé. Que le juge, d'un certain âge, plus ancien de mentalité, « Non, t'as accouché. C'est toi, mère. Désolée. » « Ah! » « C'est ton bébé. » Fait que, tu sais, moi, dans mon cas, je voulais pas me retrouver là. Non, je comprends. Mais encore une fois, je suis conscient que c'est pas tout le monde qui a le moyen de passer par l'Ontario. Fait que, je veux pas non plus décourager un jeune qui écoute ça puis qui dit « Ouais, mais moi, je n'aurai peut-être pas l'argent de passer par l'Ontario. » C'est quelques mauvaises expériences. Bien, une ou deux au Québec. Mais, tu sais, je pense quand même qu'il y a plein de belles histoires. Je n'aimerais pas le nom, mais une personnalité connue qu'on connaît quand même tous bien au Québec qui l'a fait. Puis ça a super bien été. Fait que je pense qu'il y a vraiment... Il y a de l'espoir. Il y a moyen. Moi, j'avais juste trop peur. À ce moment-là, c'était trop une question de vie ou de mort. Fait que pour moi, il n'y avait pas de limite. C'était comme... Moi, je n'arrêtais pas de le dire. Je m'en fous. Je vais me prostituer s'il faut. Je vais l'avoir l'argent. Il n'y en a pas. Puis à un moment donné, il n'y avait plus d'argent. Je ne savais même plus comment j'allais la trouver. Je travaillais une nuit au bord puis je travaillais de jour en coiffure. Puis je vais en trouver de l'argent. Il n'y aura pas. Puis finalement, on est arrivé à nos fins parce que ça prouve que dans la vie, il n'y a rien d'impossible, peu importe le budget. Il faut juste que tu y mettes les efforts pour. Puis moi, c'était mon projet puis il n'y avait pas de limite. Puis est-ce que tu peux, mettons, une idée de la différence de prix versus Québec sans... Tu n'as pas bougé, mais mettons, la différence de prix. C'est juste comme 10 000 $ de différence. Oui, non. Moi, je n'arrête pas de dire... Ça, tu vois, ça, je le dis ouvertement, c'est drôle parce que mes enfants, un jour, peuvent écouter ça. Je ne veux pas que mes enfants sachent combien qu'ils m'ont coûté. Tu sais, c'est touché. Oui, oui. Ne dis pas le prix. Dis juste que... Moi, tout le temps, j'ai un beau petit chalet dans les Laurentides en surplus comme hypothèque dans le temps. C'est terminé maintenant de payer, mais oui, oui, c'est... C'est beau. C'est tout. Il y avait un running gag là-dedans quand mes enfants... Ça m'intriguait de savoir juste la différence entre Québec puis Ontario tant que ça. Il y a plus de papier. Ça fait que c'est les avocats. Les avocats, c'est à plus de 5 000 $ tout le temps. Tac, 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 tac. C'est un running gag. T'arrives là-bas puis c'est toujours comme... Ah oui, il va y avoir le papier pour 5 000 $. Comptant ou crédit? Ah bien, là, t'as vu... Crédit pour l'or. On va trouver une solution tantôt. C'est tout des coups. Mon frère faisait toujours un running gag quand mes enfants jouaient au parc. Tu sais, mon frère, il est bien farceur puis il rit de tout. Puis il arrêtait pas de dire à ses enfants « Faites plus attention. Est-ce qu'ils ont pris quoi de ses enfants-là? » Je disais « Arrête de dire ça. » Touffez-le pas, là. Ah, bien. Il faut en rire, puis nous, c'est... Maintenant, tout ça est derrière nous. On a réussi à tout payer cette somme-là puis on y pense. C'est juste plate parce que ça coûte autant cher pour avoir des enfants. C'est sûr ça... Oui, mais en même temps, il n'y a rien. Oui, t'as raison, mais moi, je suis du genre à pas me battre contre l'impossible. Je pourrais essayer de tout changer les lois puis les cibler ça. Non, non, pas, bien, oui. Tu sais, à un moment donné, tu peux juste pas. Tu trouves ta solution. Tu mets le travail pour puis... Oui. Aujourd'hui, on les regarde puis on... Ben oui. Je suis trop content. As-tu passé du temps avec les bédaines de tes femmes porteuses? Uniquement aux échographies. J'étais là à toutes les échographies. Quelques fois, on est allé chez elle, tu sais, dans les deux cas. Mais c'était quand même malaisant, pour être honnête. C'était quand même gênant parce que tu la connais pas tant que ça. Oui. Fait que tu sais, je serais quasiment plus à l'aise avec toi là quasiment que je l'étais. Tu comprends, même si je te connais pas tant. Parce qu'il y a pas de discussion comme ça. C'est vraiment... C'est un travail pour elle. Tu sais, elle fait sa vie puis elle est super gentille. Mais c'est pas... Il y a pas de lien d'amitié nécessairement. Fait que du moment qu'il y a eu l'accouchement, c'était Tchabay, on s'appelle plus, on s'écrit plus là. Oui. C'est vraiment spécial que cette personne-là ait comme un coup de flash dans ta vie, comme un coup de vent. Puis tu sais, pas méchamment de leur part, là, eux, c'est un travail. Ils ont rendu leur travail puis ils ont fait un bon acte sur cette planète Terre. Puis pour eux, après ça, ils ferment le dossier. C'est sûr que oui, ils veulent voir l'enfant après, c'est juste pour dire puis faire un adieu. Puis ça, c'est une partie pas le fun. Je te mentirais pas parce que tu te sens même égoïste. Tu te vois que moi, je pars avec tout ce bonheur-là puis que tu le prends. C'est pas... Je te dirais pas que c'est dans mes plus beaux moments à la vie, là. Tu sais, là... Est-ce que les deux, tu as senti qu'il y en avait une des deux qui a trouvé ça vraiment difficile? La première, justement. Puis sur papier, c'est fait qu'elle peut pas y toucher. Sur papier, c'est weird. Là, toi, quand je vous dis que ça coûte cher, c'est tous les papiers à fond, elle, elle peut pas y toucher. C'est vraiment l'enfant, elle, il vient sur nous. Là, comme c'est arrivé en catastrophe, on n'a pas eu le temps d'arriver. Fait que moi, mon petit gars, il est dans un incubateur. On n'est pas là. Puis là, c'est moi qui... Elle, elle peut rien faire. Je capotais. Puis c'est moi qui lui ai dit, je m'en fous. Va t'occuper de mon petit gars, s'il te plaît. Puis elle était comme, je suis là. Non! Tu sais? Fait que c'est pour ça puis là, après ça, elle avait pas le droit de le prendre après parce que là, là, t'es toute comme, il y a les papiers, les avocats. Puis là, eux, l'hôpital, ils suivent ça. Nous, on a un papier ici puis on suit tout. Puis là, à la fin, il n'est pas supposé de se dire bête. Moi, j'étais comme, mais on s'en fout des papiers. Comme, tu sais, prends-les. Mais c'était difficile. Alors que la deuxième, ça a été une autre histoire. Elle était plus jeune, un petit peu plus immature. Puis je pense qu'elle a pris ça vraiment plus à la légère. J'ai vraiment plus senti que c'était pour de l'argent que ma première grossesse. Donc ça, ça a été plus difficile tellement qu'à la fin... Au moins, t'as trouvé ça plus difficile à la deuxième? Oui, parce que c'était à cause de la porteuse en tant que telle. Elle était tellement comme détachée. J'en sais pas. Elle, c'était vraiment une job. Ça, j'ai trouvé ça dur parce que j'étais comme, OK, je comprends, mais des êtres humains ici. On peut-tu coopérer puis travailler en équipe? Elle allait au rendez-vous. Tu vois qu'elle était juste comme, on est-tu fini? Puis il y avait des complications. Elle disait, OK, je vais vous envoyer faire un... Bien là, on est-tu obligés? Je suis fatiguée aujourd'hui. Tu sais que toi, tu ne diras jamais ça. OK, parfait. On y va. Go, tout de suite. Ça, j'ai trouvé ça dur. Puis à l'accouchement, justement, vu qu'ils ont été prématurés, c'est ça, une longue histoire, mais je vais faire courte. Donc, sorry, short. On avait besoin du cholestrôme. Le cholestrôme, vous savez sûrement c'est quoi? Le premier lait qui vient lors du premier allaitement. Quand t'es prématuré, ils vont fortement suggérer d'avoir le cholestrôme parce que ça te donne beaucoup d'anticorps. Puis, comme je vous disais tantôt, il y a des contrats avec un protocole. Mais quand c'est des accouchements d'urgence, le protocole, il prend un peu le bord. C'est écrit que le médecin a le dernier mot. Si le médecin dit, je comprends que ce protocole, c'est ça, mais moi, il faut que je sauve la vie. Bien, au yabre le protocole, on sauve la vie. Tu sais ce qui est arrivé aux jumeaux. On les sort d'urgence. Elle, elle était offusquée qu'on ne suive pas le protocole. Puis là, un moment donné, j'étais comme là, je ne sais plus comment tu as l'expliquer en ce moment. On s'en fout. C'est comme, c'est quoi pour toi de le donner? Puis, on est relié. Là, c'est là que c'est tannant. Tu es dans les contrats tout le temps. Puis là, tu es comme, tu es relié par un contrat. Tu n'as même pas le choix. C'est ça. Là, il faut que tu donnes le cholestérome. Puis là, moi, le médecin, il me rend courage. Puis il est comme, tu ne stresses pas, j'ai jusqu'à cinq jours pour leur donner le cholestérome. Je suis comme, OK, on va les nourrir en attendant. Il dit non. On va les nourrir à l'eau et au sucre. Mon bébé pèse 2.8 livres. On peut-tu donner du cholestérome, s'il vous plaît? Bien oui. Je capote. Elle ne voulait pas par vengeance. Genre comme par vengeance, mais c'est là que je te dis qu'il y avait une immaturité. On trouve une maman qui accouche puis moi, je lui ai donné un mot de cholestérome. C'est là que j'ai réalisé que c'était juste une immaturité puis qu'elle, c'était comme, bien, je n'ai pas eu comment c'était supposé. Bien, moi, vous n'aurez pas ça. Non, mais là, ce n'est pas à propos de moi puis de toi, là. Là, c'est à propos de ces petits êtres-là. Puis finalement, on a réussi. Il y a eu des arguments convaincants. Il n'y a pas de poing ça. Et là, mon chum, il m'a débarqué à l'hôpital parce qu'elle allait accoucher à un hôpital puis nous, on a été transférés plus loin. Mon chum m'a débarqué. Il était là. J'ai peur. Hé, watch-moi. Elle va prendre 5 manettes. Ça a pris 2 minutes. Il n'a pas fallu que tu payes, j'espère? Non, mais je suis rentrée à l'hôpital. Elle était avec toute sa famille puis tout qu'un square dans l'hôpital. Je n'aurais pas voulu être de la famille. Hé, mais je comprends. Préshoshiji, on la remercie quand même. Ben oui, on la salue. Peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est peut-être pas dans ce même mindset-là. Exactement. C'est pour ça que ça a été deux expériences complètement différentes. Quand le monde me dit « Ah, es-tu stressante, mère porteuse? » Oui. Vraiment. C'est définitivement stressant. Tu ne peux pas dire le contraire. Je suis stressée. Mais s'il y a bien quelque chose que j'aime de porter, c'est de savoir que c'est moi qui décide. Le contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Tu as le contrôle sur toi. Ben oui, tu sais, si tu es stressée, il t'arrive une contraction et que tu ne se files pas bien, tu sais, tu vas juste comme y aller et c'est tout. Nous, on était comme on dépend de... De quelqu'un d'externe. C'est tough en crise. Tu dépends d'une autre personne et c'est tellement dur de répondre des autres dans la vie. Ben oui, effectivement. C'est fou. Dans le contrat, tu peux-tu dire qu'il faut qu'elle mange ses cinq portions de fruits et légumes, elle n'a pas le droit de faire ça, elle n'a pas le droit de faire ça. Le médecin va lui conseiller, mais tu n'as aucune preuve. Tu sais, pour être honnête, il n'y a aucune preuve. Puis, moi, je n'y mange pas, là. Tu sais, puis moi, ça veut dire que la femme porteuse, elle pourrait fumer à clope puis sous la toit et soir puis tu ne le sais pas, mettons. Ils vont faire des tests, alcool et tout, ils vont faire des tests, définitivement. Cigarette, ça serait peut-être plus dur à prouver. Ben, un moment donné, ça devient un bon partenaire. Oui, c'est ça. C'est un travail d'équipe, carrément. C'est une histoire de confiance. Si, exemple, justement, ça ne va jamais arriver, la mère porteuse, finalement, elle consomme la drogue, parce qu'elle consomme la drogue. Puis, finalement, le bébé, il naît puis il y a des problèmes à cause de ça. Est-ce que tu as un... C'est quoi que tu fais? Est-ce que tu peux l'actionner à cause de ça? Y a-tu quelque chose? Je vais être honnête, je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, par contre, c'est que c'est nous qui est liés légalement à cet enfant-là. Donc, c'est notre responsabilité. Puis, ça vient avec le choix. Tu sais, si tu adoptes, tu ne sais pas d'où ton enfant vient puis avec quel passé il a eu durant la grossesse. Fait que nous, c'est un peu la façon qu'on le voit. Autant qu'un enfant de la DPJ, tu ne sais pas quel passé qu'il a eu. Je pense qu'il faut que tu rentres avec une ouverture d'esprit là-dedans. Comme tout peut arriver lors d'une grossesse, tu ne sais jamais. On ne peut pas passer les tests qu'on veut. Il peut arriver des choses. Je pense que quand tu prends la décision de garder cet enfant-là ou de le concevoir, tu payes. Mais pas payé. Tu vis. C'est parce que vu que tu disais qu'il y a un contrat dans ma tête, dans le contrat, c'est sûrement écrit. Sûrement qu'il y aurait des recours, mais rendu là, c'est la situation. Je ne pense pas que je serais allée de l'avant. Moi, j'étais prêt à avoir ma fille handicapée juste pour avoir ma fille. Je ne voyais plus la ligne. Tu ne vas pas aller changer ta fille. Finalement, on va en prendre un autre. Non, vraiment pas. Tu allais dire de quoi? Vas-y. Je n'arrête pas de parler. C'est la plus belle histoire. Je suis vraiment dans le... C'est vraiment... Moi, en plus, j'avais les hormones dans le tapis. Je sais, regarde, je sais. Est-ce que, là, au niveau de vraiment la parentalité, est-ce que des fois, vous ressentez qu'il y a un manque de ne pas avoir une madame dans le décor? Très bonne question. Très bonne question. Il y a deux grands-mères exceptionnelles dans notre famille, dont j'aime ma maman de tout mon cœur, mais ma belle-mère, la mère à mon chum, est plus jeune aussi. Italienne? Oui. Oh oui! Puis c'est une présence... Elle les aime tellement. Elle les aime mal, mais c'est ça qu'elle les aime. Mais c'est ça. Tu sais, les Italiens, moi, j'ai dit ça à mon chum quand je l'ai rencontré. Ta mère, c'est-tu qu'elle t'aime mal, mais elle t'aime tellement? C'est la plus belle chose au monde. Elle veut tout pour eux. Mais oui, mais mets ton casque-cour, là, on en a, là, te les zippe trop, puis elle te les pince en passant, mais c'est pas grave, elle veut que les choses. C'est de l'amour, peu. Oui. Puis ils ont cette femme-là dans leur vie qui est très présente, qu'on les voit tous les semaines. Fait que, tu sais, c'est pas comme s'il n'y avait pas aucune présence. La soeur à mon chum aussi, elle a mon âge, 37 ans, est proche d'eux. J'ai ma nièce qui a 21 ans, Magali, que j'adore, qui va sûrement écouter le podcast. Puis, tu sais, c'est une présence, c'est la marraine à mon plus vieux, justement. Pour moi, c'est important de les entourer. Tu sais, ils ont surtout des marraines, ils n'ont pas tous des parraines, mais les gars, pour moi, c'était vraiment les marraines qui étaient importants puisqu'ils n'ont pas de maman. Je pense que c'est important d'avoir une présence féminine, définitivement. Est-ce que c'est un manque? Je n'ai pas encore senti. Tu sais, sans prétention et en honnêteté, je n'ai pas senti, mais est-ce que ça va manquer un jour? Peut-être. Il y auront des personnes ressources autour pour aller chercher. Puis, je vais être ouvert carrément à dire comme, oui, il y a un manque, parfait, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Puis, tu sais, féminin, masculin, tu sais, on parle même d'une société non-genrée, non. Tu sais, à un moment donné, c'est quoi féminin, masculin? Même si je suis un homme et que je m'identifie 100 % un homme, j'ai vraiment un côté maternant. Tu sais, quand on a eu nos enfants, au début, c'était le drame, tout le monde, bien oui, mais comment vous allez faire pour vous en occuper? Je te jure que ça n'a pas pris deux semaines que c'est les grands-mères qui me défendaient, même la grand-mère italienne qui était comme, ah oui, faites-tu confiance à qui? c'était une femme dans une autre vie. J'étais là avec les biberons, les couches, c'était naturel pour moi. Donc, j'ai ce côté-là maternant, j'ai un côté émotif très fort. Fait que je pense que, je veux pas dire une meilleure job qu'il y a certaines mères, mais tu sais, comme, je suis sûr que je suis... Ça n'a pas de différence. C'est ça, ça n'a pas de différence. Bien non, c'est ça, j'en doute pas, c'était vraiment une question stéréotypée de la société hétéronormative, mais c'est ça. C'est peut-être qu'eux à 30 ans vont me dire « Ah oui, moi j'ai eu un manque, je ne l'ai pas vécu, je ne le sais pas. » Autant que quelqu'un qui vit avec deux parents hétéros en avoir des manques à quelque part. Bien oui, on a tous des manques, c'est sûr. On fait du mieux qu'on peut, ça donne ce que ça donne. Ça t'aurait stressé d'avoir une fille puis les premières menstruations, les premières... Il y a le Kevin à 25 ans puis il y a le Kevin à 37. Tu sais, à 25 ans, j'avais une petite fille puis mon Dieu, j'en revenais pas qu'on m'offre ça puis c'était comme le... On dirait que pour moi, la féminité, c'est quelque chose de difficilement approchable parce que je tripe sur tout ce qui est très girly, très fashion, très exagéré. Puis je réalise avec le temps que je ne sais pas si j'aurais vraiment été le meilleur homme à 25 ans pour faire devenir une femme. Puis moi, c'est drôle, c'est mon amie Kate Lessard qui est une femme trans qui m'a aidée à comprendre c'est quoi une femme. Puis c'est drôle, tu sais, venant d'une personne qui a été un homme avant. Puis là, je pars loin mais je dois tout te ramener ça. Kate, elle m'a vraiment fait comprendre que ce n'est pas juste les vêtements puis les cheveux d'une fille. C'est tellement plus profond que ça. Je pense que je serais un meilleur papa d'une fille aujourd'hui à 37 ans parce qu'à 25, moi, c'était les vêtements, le make-up, les cheveux, mais c'est rien de tout ça finalement être une femme. C'est beaucoup plus profond que ça. Puis justement, vous parlez de tellement de sujets par rapport à la femme dans vos podcasts puis je trouve ça super intéressant parce que ça nous aide tous à évoluer. On n'est tous pas parfaits puis on pense, ah, les gays comprennent bien les femmes. pas en profondeur nécessairement. Les plus gros misogynes que je connais, c'est des gays. Mais tu comprends? Oui, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Vraiment. On dirait que j'ai évolué avec ça puis de voir. Non, je sens pas. Je l'étais. Je comprends à 100%. C'était pour moi une représentation. Une femme, c'était soit belle puis c'est tout. Mais c'est pas ça. C'est loin. Marc-Maine Monroe dans sa belle robe-là. Un vagin. Pour moi, ça a été comme un apprentissage. Fait que oui, j'aurais peut-être eu de la difficulté plus avec une fille quand je le vois avec le temps. Mais aujourd'hui, je me sentirais plus prêt que je l'étais. J'aurais fait avec puis j'aurais appris comme tout le monde. Mais une fois que, tu sais, la vie avait un plan. Une fois que je vois ça de loin, je me rends compte que je suis vraiment bon avec mes petits boys puis je pense que je vais être un meilleur beau-père. Comment est ton plus vieux comme accueilli la nouvelle que vous essayez d'en avoir d'autres? Il était tellement petit, il n'y avait même pas deux ans. OK. Fait que je te dirais qu'il n'a pas réalisé, mais tu sais, j'ai une photo chez nous que j'adore. C'est lui qui tient ses deux petits frères quand ils sont nés. Puis cette photo-là, je vous le jure, ça en passe au feu. Je pars à la course puis je la prends. C'est comme, j'ai beau l'avoir sur mon sel. Non, c'est elle. L'original dans le cadre. C'est dans mes plus beaux moments de ma vie de le voir tenir ses deux petits frères. Pour moi, c'était comme une famille. Parce qu'un enfant, pour moi, c'est bien, mais je voulais une grosse famille. En veux-tu plus? Oui. J'aurais pas fait mon deuil encore là. Ah oui. Très tard. Je serais peut-être ouvert. OK. Mais t'es-tu adopté? Oui. Non, non, on part pas de rumeur ici. Je ne suis pas en processus live tant que je n'ai pas 45 ans, qui est quand même dans 8 ans, j'ai encore de l'espoir. Pour moi, il n'y a pas de limite sur l'âge. Je trouve que tu peux. Je veux rester jeune longtemps. J'essaie d'être le plus actif, plus en santé et en forme possible. Donc, je serais ouvert. Mon chum, non. Mais on a déjà recommencé le processus pour un quatrième il y a quelques années. C'est moi qui ai fermé la porte. parce qu'à ce moment-là, dans ma carrière, je voyageais beaucoup en Europe. Puis, c'est moi qui ai pris la décision. J'étais comme... Il était tout le temps tout seul à la maison avec les trois boys. Puis là, il était comme... Je les aime, mais c'était ton choix d'avoir une grosse famille. Puis là, tu n'es jamais là. Il m'a comme ramené sur terre. Puis là, j'ai fait... Sais-tu quoi? Tu sais, notre porteuse était trouvée et tout. Fait qu'un moment donné, j'ai comme fait... Sais-tu quoi? On arrête. Il m'a dit... Si tu dis non là, moi, je ne pense pas que ça va me retenter. J'étais là... Je prends le guess. D'habitude, j'ai des bons arguments pour le convaincre. Tu sais, on a tellement une relation spéciale, moi, Panto. On se dit tout le temps, je veux être la meilleure version de moi-même. Puis, je veux me lever à 90 ans puis avoir tout accompli ce que je voulais accomplir. Je veux que toi, tu te préviens à 90 ans puis que tu te dis j'ai tout accompli ce que je voulais accomplir. Puis, ensemble, je veux qu'on se regarde puis qu'on se dit ensemble. On a vraiment une relation particulière. Tu sais, c'est pas... On s'aime d'amour puis tout, mais on n'est pas comme ça un sur l'autre. C'est vraiment... Il y a sa vie, j'ai ma vie puis on a notre vie plus notre vie familiale. Puis, pour moi, tu sais, c'est pour ça que ton histoire me touche beaucoup aussi parce qu'avec ton chum, je trouve tellement que ça a l'air hot, de ce que tu racontes puis je suis comme wow, c'est tellement... On est tellement rendus là. Je relate beaucoup avec ce que tu dis. En tout cas, de là, là... Tu sais, pour moi, c'est tellement important puis oui, on a nos épreuves comme toutes les coupes définitivement, mais on réussit tout le temps à aller se rechercher puis je le sais qu'au plus profond de lui, il ne m'empêchera jamais si je dis que c'est ça. Parce qu'il sait que je m'occupe beaucoup des enfants, il sait que je l'aide beaucoup. J'ai comme le petit espoir que si à un moment donné, je mets mon pied à terre puis que je dis... Mais, encore là, je le connais tellement que moi non plus, je ne voudrais pas brimer sa liberté. Ça viendrait avec une certaine situation financière. Ça viendrait avec... Il a fait tous ses voyages épiques qu'il voulait faire. Fait qu'il faut que j'en coupe des toupettes, tu comprends? Puis avec trois enfants, là, si tu n'as plus... Parce que là, moi, je ne sais pas, là, je n'en vais avoir deux, là. Mais trois, là, c'est-tu vrai qu'aujourd'hui, c'est rendu, là, c'est des familles de quatre, toutes les activités, toutes les affaires, puis là, un trois, ça se crape toutes parce qu'il y en a tout le temps... Juste, le remont de pente au ski, c'est des quatre. Ah, c'est ça! Tu t'en vas au manège, c'est quatre. Tu sais, c'est tout le temps quatre. C'est rendu ça, là. Fait que tu te souviens que tu... Un moment donné, on ne sortait même plus. On restait chez nous parce que c'est comme... C'est tout le temps séparé. Tout le temps comme... Ah, toi, prends le plus vieux, moi, je vais prendre les jumeaux. Oui, l'impression que tu viens de toi. Tu regardes de loin, puis après ça, on switch. Mais là, moi aussi, je vais être avec toi. Ça fait longtemps que je n'ai pas été avec toi. OK, on switch. Le monde n'était jamais ensemble dans les activités. Fait qu'on s'est fait faire une cour arrière qui avait de l'allure puis on reste chez nous. Un moment donné... Tu sais, je n'ai pas pensé à ça. C'est tout le temps ça. C'est normalement. Non, je me suis dit ça. Qu'est-ce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui... Soit un parent qui attend puis que les autres... Ah oui. Ah oui, puis on est rendu très... On reste beaucoup plus à la maison qu'avant parce qu'on a essayé au début mais ça devient bien trop compliqué. Hé, puis ça coûte une fortune. C'est juste rendu fou. Fait qu'à un moment donné, t'es juste comme bon, bien, on va juste en profiter chez nous. Puis le pire du temps, c'est qu'on dirait qu'ils chialent tout le temps. Hé, on a amené nos gars à Walt Disney. J'avais même pas l'impression qu'ils avaient du fun. Je les regardais puis j'étais comme on pourrait toujours rire plus s'il vous plaît, là. Ça coûte cher ici. Ah oui. On dirait que des fois, ça devient tellement trop... Il y a trop de monde. Il y a trop de tout. Puis, tu sais, on va se le dire, on est quand même chanceux. Une belle maison, un bel coureur, ils font du bateau. Fait qu'à un moment donné, ils sont comme allés avec nos amis faire du bateau ou s'en aller à Walt Disney tout tassés comme des sardines sur des inconnus. On dirait qu'ils n'ont même pas le goût, finalement. Fait que, tu sais, c'est encore une autre affaire que moi, j'avais visualisé. Ah, on va faire Walt Disney. On va être le plus beau voyage de toute notre vie. Fait que bullshit. Après deux heures, je voulais partir. J'étais à bout. Moi, j'ai économisé. Moi, je te perds ton rêve. C'est ça que j'ai un compte pour Walt Disney avec mes enfants dans tant d'années. Nous, c'était ça. On avait ça depuis 10 ans. Dans notre cas, argent très mauvais investi. Ah, mais j'avais vu un papa avec ses enfants et que tu le voyais avait l'air brûlé. Mais tu sais, n'oublie pas que j'ai trois petits gars et à cause de la pandémie, on a été retardés. Donc, peut-être que, tu sais, Mason, il y avait 11 ans, Faye Clochette qui passe dans le plafond, il sait qu'elle est venu par un câble. Il n'y a pas la... Tu sais, il n'y a pas... Puis moi, la Reine des Neiges, je m'attends à ce qu'elle ait toute qu'une perruque. Tu comprends pas? Moi, je veux un lace front long. Je veux que ça soit comme la totale. Puis là, je la regarde jusqu'à... Premièrement, elle n'est pas blonde, elle est blanche, on va se le dire. Là, c'est jaune en tabarouette. Je claquais toutes les erreurs. Moi, j'étais à Walt Disney, c'est gros. Mais non, finalement, j'étais très déçu. Il y avait quel âge? 9 ans et quel âge? Non, c'est l'année. On vient d'y aller, ça fait pas longtemps. 9 ans et 11 ans. Ah, si on va. Il y a juste Star Wars qui ont trippé un peu. Puis même là, bien oui, ils trippaient, mais c'est parce que c'est juste l'attente. C'est ça qui est long. C'est que c'est 3 heures d'attente pour un manège, même si tu as la face-pass. Non. Parce que la face-pass, c'est nouveau. C'est pareil que c'est nouveau depuis un an. Même si tu as la face-pass, tu réserves, mais juste dans 3 heures. T'en réserves 1 ou 2 par jour, puis le reste du temps, tu fais line-up. Fait que c'est juste long à plus finir. Bref. Mais ça vaut quand même la peine. Tu vois le beau château. Oui, tu vois. Mais tu sais, c'est cute. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Est-ce que je retournerais? Non. Mais on a eu des beaux moments. Les gars nous ont dit on peut-il aller à l'hôtel? Oh! C'est genre... Ils trippaient plus sur leur slush à 45$ US que... Qu'est-ce qu'il y aurait de plus beau, tu penses, à ta situation avec ton chum et tes trois gars? Puis c'est quoi le plus gros défi, Vincent? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Je pense que c'est... Ben écoute, c'est super simple. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Jasper, mon petit deuxième, a laissé sa blonde il y a quelques semaines. Le macho. Je suis brûlée. Il l'a laissé. J'ai vraiment réalisé qu'on faisait une belle job de couple à cause qu'il l'a laissé puis qu'il m'a expliqué pourquoi il l'a laissé. J'ai dit, ah oui? T'es-tu sûr, Jasper? Il dit, non. Moi, là, je la laisse ce soir. Non, non, non. Je suis comme là, Jasper, des fois, t'es impulsif. Est-ce qu'il arrive à une situation? Veux-tu y réfléchir avant? T'es-tu sûr et certain? Puis là, il me dit, c'est pas normal, papa. Il dit, toi puis Daddy, vous vous laissez faire ce que vous voulez. Daddy va faire de l'escalade avec ses amis. Tu lui fais confiance. Il va faire. Il s'entraîne avec son ami Alex. Tu lui fais confiance. Toi, tu t'en vas à telle place. C'est correct. Tu sors avec tes amis. Daddy te laisse sortir avec tes amis. Il dit, c'est ça un couple? C'est se laisser vivre. Il dit, elle, elle veut même pas que j'aille jouer avec mes amis. Il dit, je peux même pas. Il dit, je m'en vais jouer au soccer, puis elle se fâche après moi. Puis là, après ça, il dit, elle me dit des insultes. Moi, il y a personne qui va me parler comme ça dans la vie. Non! Qu'est-ce que tu veux dire? Je te respecte. C'est parfait, mon gars. Puis là, j'étais comme, c'est ça que je trouve le plus beau dans ma famille. C'est qu'on a tellement cette ouverture-là, même sur la sexualité. On fait tellement de jokes. Chez nous, c'était plus prud. On parlait de rien. On est tout de même que nous, on va en rire. Ah, mon Dieu, ça, je fais du fun dans ce film-là. T'as barouette. Ah, c'est bon. Fait que tu sais, on essaye d'en rire. Le plus gros défi, c'est de bien manager notre temps. Parce que, Antoine a une grosse carrière. Moi, j'ai une grosse carrière. Les enfants ont, eux aussi, des besoins, des envies, des points qu'ils veulent améliorer dans leur vie, dont le sport ou des trucs comme ça. Fait que c'est de trouver un beau juste milieu, plus les amis, plus les... Tu sais, moi, j'ai plus l'âge que ma chum ne peut pas me dire. Mais là, tu ne me donnes pas assez de temps. Bien, ça, je peux. Ce ne soit pas ma priorité. Tu sais, je suis là, mais je suis la mise à distance, ce qu'on appelle. Tu sais, là, si c'est vraiment important, tu sais, un événement, quatre mois d'avance prévue, il n'y a pas de stress, c'est sûr que je suis là. Mais dernière minute, c'est peut-être des fois plus difficile. On améliore avec le temps notre situation parce que, tu sais, veut, veut pas, on partait de plus loin, il fallait payer les enfants, etc., etc. Là, maintenant, on a plus... Il fallait payer les enfants. T'as-tu dit ça? Bien oui, c'est... Il fallait payer les enfants, pourquoi? Bien, nous, ça ne nous... Ça les a pas. Je pensais que tu voulais payer les enfants parce qu'il fallait que tu en ailles avec vous autres. Non, non, non. Fait que là, à un moment donné, ça s'améliore, fait qu'on a plus de temps, on peut travailler un petit peu moins. Tu sais, d'ailleurs, 2023, c'était mon défi. Je viens de terminer la construction de mon nouveau salon puis je n'ai pas travaillé en clientèle octobre-novembre. J'ai fait un petit peu décembre, je ne fais pas janvier. C'est ma dernière journée de congé aujourd'hui, d'ailleurs. Je t'en pensais avec vous autres. Et je recommence ma clientèle demain. Puis c'était un but que je m'étais fixé parce que j'étais un peu work-olic. Puis le but, c'est de pouvoir laisser place à la spontanéité. J'aimerais ça... C'est nouveau. J'aimerais ça entrer ça un petit peu dans ma vie de ne pas tout préparer deux ans d'avance puis six mois d'avance, de juste faire comme... Hey, il y a ça, dans deux semaines, ça te tende-tu? Oui. Ou dans deux jours, oui. puis je réponds de plus en plus positivement à ça parce que mon horaire est moins en retard. J'étais tellement en retard dans tout que j'ai eu une construction, on a construit des maisons, non, non, non. On dirait que ça a été bac à bac à bac à bac que là, je veux juste comme... Puis je vis ma vie à travers mes enfants. De voir mon petit gars faire son cours de ski puis qu'il s'améliore, je suis juste comme... C'est rendu, ça ne me rend plus heureux. C'est con, là. Oui, une sortie sous l'alcool, c'est le fun, mais... Le lendemain matin, c'est moins le fun. Exact. Moi, c'est rendu, je pense, à ça. Je suis comme... Ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu vraiment? Ça vaut pas la peine. Non, non. Ben non, parce que le lendemain, il faut que tu te lèves, crème de t'apparouir. Vraiment. Oui. Est-ce que t'aurais envie de rester avec nous pour un petit after show sur Patreon? Un genre de 15 minutes où on répond à des questions du public. Merci tellement, là. Ça vous a retenu. C'est pendu à tes... Ah, c'est sûr. Belle. Merci. C'est vraiment ton passage. Mais j'aime ça parler de ça puis je trouve que ça peut justement ouvrir les esprits puis donner espoir, peut-être, parce que, tu sais, autant qu'on peut nommer du négatif, mais... Tu sais, moi, j'étais un petit gars du lac Saint-Jean dans un village de 450 habitants qui s'est fait dire que rien n'était possible puis j'ai décidé de bafouer tout le monde puis j'en suis vraiment la preuve puis tu sais, encore ce matin, une personne m'a écrit parce qu'elle avait vu que je nais ici puis un gars qui me faisait son coming out peut-être dans la trentaine, début trentaine puis qui me disait « Moi, c'est mon rêve d'avoir des enfants puis je pensais pas oui, il faut en parler, oui, il faut le dire puis tu sais, bravo à cette personne-là de s'être confiée. » Je n'ai pas répondu encore, mais je vais te répondre. Tu réponds-le. Exactement. Merci. Merci vraiment beaucoup. Merci les filles. Fernando, Gabriel B, Maëlie Girard, Mercedes G, Moussa Moussenzade, je suis désolée si je n'ai pas bien dit ton nom, tu peux me corriger dans les commentaires, je vais prendre et m'améliorer, Philippe Gontier, Proxime, QP, Shannon B. Joagne, Sophie et Zachary Lapointe. Merci énormément. C'est vraiment capoté. C'est un beau cadeau que vous nous faites puis que, dans le fond, les membres Patreon, comment ça fonctionne, c'est que quand tu t'inscris, il y a plusieurs paliers, donc il y a plusieurs prix différents pour avoir des avantages différents. Ça, depuis qu'on a ça, c'est ça qui fait en sorte que le podcast, bien, il a évolué, que maintenant, on a quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, quelqu'un qui invite des gens pertinents, quelqu'un qui fait notre TikTok aussi. Ça, c'est vraiment grâce à vous. C'est pour ça qu'on vous dit merci parce que c'est grâce à vous que Sexoral a pris l'ampleur. Quand vous allez sur Patreon, vous allez pouvoir aller voir, vous avez le premier palier que vous avez les épisodes d'avance, vous avez un autre palier que vous avez des aftershows. Vous avez du contenu supplémentaire. Quand vous posez des questions à nos invités, c'est là-dessus qu'on va répondre. Ça fait que des fois, les gens disent oui, on ne répond jamais à nos questions. C'est sur Patreon qu'on répond aux questions. Il y a aussi les shows en direct. Tu peux également venir en studio, en live, assister au podcast quand justement tu es Patreon royal. Mais là, en passant, pour ces personnes-là qui ont payé ça, vous allez pouvoir venir après quand Lisanne va être revenue parce qu'on a fait plusieurs podcasts d'avance, mais après, vous allez pouvoir, si vous voulez, venir assister en podcast, en live. Merci énormément. C'est vraiment très, très incroyable. Beaucoup d'amour pour vous. À la prochaine. Une production du Studio SF.